Je me suis protégée. Bon, il faut des fois se la lommer. Voilà. Donc je suis encore là, tout le monde va bien. Donc justement, je vais vous parler un petit peu de tout ça, parce que je pense que c'est important de savoir dans quel contexte on évolue aujourd'hui. Et puis aussi important de voir quels sont les propos, les rumeurs qui vont tourner aussi, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, du coup, avec ces histoires de sectes, beaucoup de rumeurs qui tournent autour des gens, des médecins, etc. Et je crois que c'est important d'avoir la conscience qu'il ne faut pas prendre la rumeur pour la réalité, et qu'il faut savoir la traverser. Et là, il y a aujourd'hui beaucoup de travail à faire avec ça, puisque moi, j'ai eu un certain temps, quand j'ai démissionné de l'ordre, j'ai eu un creux de vague, parce qu'évidemment, il y a eu un renouvellement, enfin, une modification, pour en plus faire d'ordonnances, j'en faisais déjà pas beaucoup, mais par exemple, de certificats d'arrêt de travail, j'ai eu un remaniement total de ma clientèle, bien sûr. Et du coup, j'ai affiné aussi, ou affirmé de façon plus importante, mes orientations thérapeutiques. Donc aujourd'hui, je ne prescris quasiment plus, même si j'étais médecin homéopathe, ça m'arrive encore, mais je prescris très très peu, puisque je travaille un petit peu autrement. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. sur la rumeur. Oui, sur la rumeur, voilà. Un certain nombre de gens sont partis en me disant, j'ai appris que vous faisiez sans doute partie d'une SEC, parce qu'en plus, j'ai participé à la FEA. Donc, quand il y a eu l'histoire avec les législatives, j'étais présente aux législatives. Et France en action, voilà, les alliances pour la santé. Et donc, un certain nombre de gens sont partis en disant, non, non, moi, je dis, mais attendez, est-ce que vous m'avez déjà vue ? Je milite fortement pour l'autonomie dans la santé, enfin, je veux dire, l'écologie de la santé, l'autonomie de la santé. Donc moi, faire partie d'une SEC, ça ne colle pas vraiment avec les propos que je tiens. Et les gens m'ont dit, ouais, ouais, mais je ne me sens pas tranquille, parce que c'est les propos aujourd'hui que tient la Mivilude. En fait, les sectes, ce sont des individus séparés qui, en fait, vous manipulent. Ce qui est, en fait, les propos de la Mivilude. On est bien d'accord, mais tout le monde n'a pas accès à cette conscience-là. Donc, les gens sont partis, un certain nombre de gens sont partis. Bon, ce n'est pas grave, je veux dire, je pense que c'est normal que les gens ne se mettent pas en insécurité. Et puis, un certain nombre sont revenus après, en disant, mais comment j'ai pu penser quelque chose comme ça ? Et donc, on entend qu'il y a des remous. Et donc, moi, je pense qu'il faut savoir répondre à ces rumeurs. J'ai pris l'habitude, déjà depuis toute petite, aussi en raison de mon histoire, ce que l'on dit ne m'intéresse pas. Il faut aller vérifier les propos. Sur quoi, comment, pourquoi, etc. Voilà. Une petite avartée qui n'a rien à voir, mais qui a beaucoup à voir. À ce niveau-là, je trouve le travail de Alice remarquable. Et le travail de Françoise Joët, parce que je trouve que c'est une mine d'informations concrètes, valides, scientifiques, etc. C'est vraiment un appui. Moi, en tant que médecin, moi, aujourd'hui, parce que je ne suis pas concernée de tout à fait la même façon, je ne peux plus intervenir auprès de... pour des vaccinations, des non-vaccinations, bien que je donne beaucoup d'informations, et que je donne des références de livres, effectivement, mais j'ai toujours trouvé que c'était vraiment une mine d'or d'informations. Je regrette que cette revue ne soit pas distribuée aux médecins, ça devrait être obligatoire. parce que les propos, quand même, excusez-moi, mais quand on discute avec les gens, justement, les gens qui s'interrogent pour leurs enfants, quand on parlait tout à l'heure des gens qui disparaissent d'Alice, mais je crois qu'effectivement, on est très impliqués quand on a des enfants petits, et quand les enfants grandissent, on les beaucoup moins, et puis on peut le retenir en tant que grands-parents, mais avec pas du tout la même capacité d'avoir un impact sur les décisions que prennent les parents, c'est pas toujours facile. Et je pense que c'est ça qui fait aussi les variations des adhésions au sein d'Alice. Donc... Il n'y a pas de loi qui est passée comme qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot secte ? Si, mais vous avez vu qu'on suivait la loi. Donc maintenant, on peut... La difficulté, c'est que personne n'a jamais fait une définition du mot secte. Il n'y a pas de définition. Voilà. Donc comment peut-on poursuivre quelqu'un au prétexte que c'est une secte alors qu'on ne sait pas ce que c'est ? Voilà. C'est pour ça que quand il met le mot secte, la raison du mot secte, il doit retenir la taille. C'est ça. Oui, on pourrait, mais après ils jouent en disant qu'ils ont droit à dire dérive sectaire. Il y a une confusion entre les deux. Mais la confusion, elle est sur un autre mot, c'est sur le mot église. Quand on parle de l'église, de cette anthologie, on a l'impression que c'est une religion, donc c'est pas une religion, et c'est souvent qu'on entend parler d'église dans les sectes. Mais bon, il y a des amalgames terribles. Ok, il faut bien, enfin bon, on va y revenir. J'ai pris un support papier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour éviter de trop me perdre dans les méandres, parce que je me connais, je sais que je peux parler sans m'interrompre pendant toute la journée. Oui, je me méfie. Donc moi, je vais surtout parler de la liberté thérapeutique et de comment aujourd'hui on vient complètement bloquer cette capacité à la liberté thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté thérapeutique ? C'est quand même le droit de recevoir ou pas un traitement, de recevoir ou pas un vaccin, et dans cette liberté, on concerne, on considère que la personne qui prend le choix est responsable des conséquences qu'elle va avoir assumées. Alors aujourd'hui, on est dans un système où on a déresponsabilité, déresponsabilité, on est dans un système d'assistanat, et donc en fait, la difficulté à laquelle on va se confronter aussi, c'est que la majorité des gens qui n'ont pas mis une réflexion sur la santé, pensent qu'en fait, toutes les réponses de santé viennent du système, n'ont pas à s'impliquer ou à prendre une décision différente. Aujourd'hui, c'est vraiment un gros, gros problème. Et vous allez voir, moi, je ne vais parler pas que des vaccins, je vais parler de la liberté thérapeutique en général, donc beaucoup des médecines non conventionnelles parce que c'est elles qui sont collimateurs aujourd'hui, voilà, donc bien sûr, les deux vont être liés, mais en général, cette liberté thérapeutique, elle est vraiment en grand danger aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien comment, quand je fais des réunions médicales, que ce soit avec les homéopathes ou les autres médecins non conventionnels, malheureusement, la moyenne d'âge aujourd'hui est à 55-60 ans. Il y a très très peu de médecins à cause de toutes les pressions dont on va parler dans la médecine. C'est difficile. Les médecins ont peur, moi j'en vois quelques-uns, je suis quelques étudiants de médecine qui sont terrorisés et qui arrivent à la sixième année, qui doivent passer ce goulet et aller faire leur stage et qui, du coup, tombent en catatomie pour arriver à avancer. Parce qu'elles se font laminer. C'est très très difficile. Alors, je sais que Nantes n'est pas particulièrement à l'UG ouverte puisque moi je suis à Nantes, mais quand même, quand même, peut-être l'Est est plus ouvert, peut-être. Peut-être. Ok. Donc, je vous rappelle quand même, on ne sait jamais, je vais vous le rappeler, c'est le sujet que vous connaissez par cœur, que le droit à la liberté, notamment thérapeutique, enfin liberté, est constitutionnel. C'est l'article, on l'a, l'article des droits de l'homme, le droit civil, etc. C'est bien, c'est redondant quasiment, ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas, malheureusement. Donc, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion. Voilà. d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. C'est clair quand même. Donc, en théorie, on peut choisir. On peut choisir d'éduquer aussi nos enfants comme on le veut, en théorie. on peut choisir de se nourrir comme on le veut ou de nourrir comme on veut. Voilà. Ça va jusque-là et c'est notre conscience qui nous aide à faire nos choix. Donc, dans la pratique, voilà, récemment, il y avait eu quelque chose qui nous avait paru être une ouverture. On a espéré que ça serait une ouverture. C'était la loi Kochener de 2002, voilà, mais qui a été très très rapidement modifiée puisqu'il y a eu un certain nombre d'alignas qui sont venues en limiter beaucoup l'impact. Donc, pour l'instant, on ne la voit pas vraiment s'appliquer. Voilà. Et puis, dans l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, droit à l'intégrité de la personne, toute personne a droit à son intégrité physique et morale. C'est quand même un point intéressant parce que quand on voit aussi les thérapeutiques qu'on applique aujourd'hui, on peut se demander ce que c'est que l'intégrité physique et morale. Voilà. Donc, dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés le consentement libre et éclairé de la personne. Donc, on va commencer sur le consentement libre et éclairé selon la vision médicale. Donc, consentement libre et éclairé de la personne concernée selon les modalités définies par la loi. Donc, déjà, selon les modalités définies par la loi, on sent qu'il pointe quelque chose derrière. Voilà. Donc, on va parler du consentement libre et éclairé dans le domaine médical. Donc, en principe, consentement libre et éclairé, ça veut dire information la plus ouverte possible, information concernant, d'une part, la maladie, ses risques, enfin, etc. puis, d'autre part, les différentes possibilités thérapeutiques ou les possibilités de non-soin. Enfin, les possibilités, je veux dire, les conséquences de non-soin. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut donner toutes les informations. Quand on donne notamment des informations sur un traitement, on doit donc donner absolument tous les dangers du traitement ou toutes les conséquences possibles. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui peut témoigner qu'un jour, devant un médecin, il a reçu une information libre et éclairée de sa maladie et des traitements qui lui étaient attribués, voire imposés ? Je ne sais pas personnellement, mais j'ai une amie là pour la fin du chineau et elle a été très, très étonnée en train de lui à donner tous les effets secondaires de la chine. C'est bien. On voit poindre voilà des... J'ai quelques...